Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce mercredi direction de la Capelle, à l'occasion du Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. C'est un groupe 2 réservé à des chevaux âgés de 4 à 11 ans, et cette année, ils seront 13 ans à découdre sur la courte distance 2800 mètres, départ donné à l'aide de l'autostart. Et je vous le rappelle, à la Capelle, c'est 8 par ligne, une épreuve qui marque le grand retour à la compétition du crack Hidao de Thillard, et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 3 Hidao de Thillard, plus revu en piste, depuis sa deuxième place fin juin dans le Prix René-Ballière. Ici, la route semble dégagée, car aucun concurrent ne l'ayant devancé cette année n'est présent au départ. Sans surprise, il devrait donc renouer avec la victoire. Le 2 Honec est de retour au premier plan, comme l'atteste ses parcours estivaux. Régulier à souhait, il fait office de bonnes bases de jeu. Le 5 M Rode B s'est montré impériale sur la Côte d'Azur après un léger passage à vide. Performante sur ce genre de tracé, elle demeure à suivre de très près. Les opposants avec le 8 Empiam et DSM qui soufflent le chaud et le froid ces dernières semaines. Toutefois, pour une première association avec Benjamin Rochard, elle reste capable de sortir le grand jeu. Le 12, Inma Rosa ne sera pas plus mal en deuxième ligne, car elle va pouvoir courir planquée et placer sa redoutable pointe de vitesse finale au bon moment. Ses rivaux devront l'avoir à l'œil. Le 6 Elvis Duvalon avait terminé deuxième de l'édition 2023 de ce magnifique groupe 2. S'il lui sera très difficile de faire aussi bien, mais les places sont quand même bonnes à prendre. Le 9 Gann et de Banville étaient sans doute dans un jour sans à Argentan. Jugé sur ses tentatives précédentes, il mérite d'être racheté en confiance. J'ai choisi comme coup de poker le 7 Hookerberry qui ne va pas évoluer sur son meilleur profil. Cela étant, ce lauréat de Prix d'Amérique reste difficile à mettre de côté. Les Outsiders avec le 10 Eric The Hill, récent troisième d'Emmerod de Baie à Cagnes. Sur sa lancée, la cinquième place paraît jouable. Le 4 Guderypré n'a qu'un parcours dans les jambes depuis le dernier meeting d'hiver. Difficile donc de lui accorder un large crédit. L'as Hussard du Landré n'a plus été revu en compétition depuis le Prix de l'Atlantique et avait terminé septième de cette épreuve dans les mêmes conditions l'an dernier. A revoir donc dans de meilleures circonstances. J'ai fait l'impasse sur le 13 Self-Explosive pour sa première de l'année et sur le 11 Marion Fuchibon surclassée à ce niveau. Voilà, nous avons passé en revue les 13 partants de ce Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501